Pour continuer de parler de croyance, on va faire le lien avec cette histoire-là. J'ai entraîné récemment une fille en équipe de France de ski alpinisme. Il y en a parmi vous en ski alpinisme, je ne crois pas. C'est quoi le ski alpinisme ? C'est comme du ski de randonnée en compétition. Il faut mettre vite les pots, les enlever, monter rapidement, descendre rapidement. Et donc cette fille-là, il se passait un truc super intéressant pour elle. C'est que depuis qu'elle avait été prise dans le groupe équipe de France, à chaque fois qu'elle allait en compétition, elle se mettait à hyperventiler de fou. Alors hyperventiler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire respirer très très rapidement. Et en fait, cette respiration-là, rapide, hyperventilation, ça commence à vous rendre pas très bien, à tel point que les médecins l'arrêtaient et que pendant 20 minutes, elle ne pouvait plus faire la course parce qu'ils avaient peur qu'il arrive quelque chose d'assez grave. Parfois, elle pouvait repartir, parfois pas. Ça avait vraiment un gros impact sur ses performances, cette hyperventilation-là. Et moi, j'aurais pu, avec elle, travailler sur la fumée. J'aurais pu lui dire, attends, Géraldine, elle ne s'appelle pas comme ça. J'aurais pu lui dire, attends, Géraldine, viens, je vais t'apprendre à respirer, comme ça, en utilisant mieux ta respiration. Tout ira bien. À la place, je me suis intéressé au terrain qui produisait le feu, qui faisait la fumée. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais Géraldine, d'après toi, d'où il vient ce stress ? Elle me dit, bah, je pense qu'on attend beaucoup de moi. Moi, très simplement, je lui ai dit, ah bon, mais qui est-ce qui attend quoi de toi ? Et là, il s'est passé des trucs assez drôles que je vais vous décrypter. Maintenant, à l'aide de ce beau tableau. Voilà ce qu'elle me raconte. Elle me dit, bah, mes parents, ils dépensent beaucoup, beaucoup d'argent pour que je puisse faire du ski alpinisme, le matériel, ça coûte très cher, les déplacements, etc. Mes parents, ils dépensent beaucoup d'argent. Donc ça, ce sont les faits. C'est indiscutable. Ses parents lui donnent de l'argent. Si vous êtes une caméra extérieure, vous pouvez le voir, soit sur son relevé de banque, soit dans la vie, bref, ça se voit. Donc ce sont les faits, comme j'écris ici. Et ces faits-là, qu'est-ce qu'ils vont déclencher chez elles de particulier ? Ils vont déclencher une histoire qu'elle se raconte à elle-même. Et l'histoire qu'elle se raconte, c'est, mes parents, comme ils dépensent beaucoup, beaucoup d'argent pour moi, ce qu'ils attendent de moi, bah, c'est des résultats. Et puis en plus, dans ma famille, il y en a un qui a fait des coupes du monde, de ski alpinisme auparavant. Alors du coup, moi, je dois aussi être performant, c'est ça qu'on attend de moi. Vous comprenez ? Ces histoires qu'elles se racontent à elles-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont déclencher ? Ils vont déclencher des émotions, un état interne particulier. C'est ce que j'essaie d'écrire ici. Vous avez peu vu pourquoi je fais des diapos maintenant ? Je ne suis pas très performant en écriture, ce n'est pas très droit et tout. Ça a déclenché chez elles un certain nombre d'émotions, du coup, un état interne. Et cet état interne, évidemment, il va provoquer un comportement. Et là, le comportement qui est observable, c'est la façon dont elle respire. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ensemble ? On est venu travailler là. Est-ce qu'on peut faire ça, d'une autre couleur ? On est venu travailler ici. Comment est-ce qu'elle passe des faits « mes parents dépensent plein d'argent pour moi » à l'histoire « mes parents attendent de moi des résultats » ? Est-ce que c'est réellement vrai ? Est-ce que parce qu'ils dépensent plein d'argent pour toi, ils attendent des résultats ? Il y a des parents dans la salle. Est-ce que quand vous dépensez de l'argent, parfois vous attendez autre chose que des résultats et pas forcément des résultats ? Non, pas les parents dans cette salle. Quand ils dépensent des sous, ils veulent des résultats. Attention ! Ce qui a été assez drôle, c'est que je lui ai dit « Et toi, d'ailleurs ? » « Si toi, tu étais maman et que tu dépensais plein d'argent pour ta fille qui fait du ski alpiniste, qu'est-ce que tu attendrais d'elle ? » Elle me dit « Ah ben moi, j'attendrai qu'elle se fasse plaisir, c'est tout. » Elle lui dit « Mais toi, tu trouves que tu te fais plaisir quand tu hyperventiles et que du coup, tu peux même pas faire la course ? » « Ah ben non, c'est vrai. » Donc déjà, là, on a vu que la croyance, elle pouvait être modifiée. Elle-même, elle a la croyance que si elle donnait de l'argent pour quelqu'un, pour ses enfants, ben c'est pas ça qu'elle attendrait d'eux. Et moi, je leur ai proposé tout simplement de discuter ensemble. Je lui ai proposé à elle de s'exprimer sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle croyait, et de demander à ses parents « Est-ce que parce que vous dépensez plein d'argent pour moi, est-ce que ce que vous attendez, ben c'est des résultats, tout simplement ? » Et quand elle s'est aperçue qu'en fait, c'était pas vrai, que c'était différent de ce qu'elle croyait, et ben là, ce qui est très drôle, c'est que d'un coup, il n'y a plus eu de feu. Il n'y a plus eu d'état interne de stress lié à ça. Et du coup, son comportement, il a aussi complètement changé. Alors même que je ne lui avais pas appris de technique de respiration, d'un coup, sa respiration se passait très bien en compétition. Vous comprenez ce truc-là ? Est-ce que vous voyez, parfois, comment est-ce que vous, vous pouvez vous raconter des histoires par rapport aux faits ? Je donne un exemple qui m'arrivait beaucoup quand j'avais votre âge, peut-être pour ceux qui sont un peu plus âgés dans la salle. Quand j'avais une copine, je sais pas, j'avais 18 ans, et qu'elle allait en boîte de nuit, et qu'elle me disait, « Ouais, je rentre à 2h du matin. » Et que le lendemain, à 11h, j'avais toujours pas de nouvelles. Moi, je me disais, « Mais elle, c'est sûr, on se reverra plus jamais, tu vois, elle a trouvé quelqu'un d'autre, on se reverra pas. » Les faits, c'est quoi ? C'est tout simplement, « J'ai pas de nouvelles. » Ça, c'est observable. C'est indiscutable. Mais l'histoire que je me raconte, il pourrait y en avoir d'autres. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres comme histoire ? Il y en a quoi, une idée, qui veut le m'aider un petit peu ? Elle est mort. Elle dort ? Merci. Non, mais je te remercie, Romane, vraiment pour cette réaction, parce que... Imagine, Toi... Attendez, on va aller plus loin dans le sens de Romane. Moi, je me dis, « C'est bon, on se reverra plus jamais. » Elle m'a trompé avec un autre gars. Comment ça me met ? Dans quel état ça me met ? Évidemment, peut-être, ça me met en colère. Donc là, je commence à l'insulter dans tous les sens sur des messages qu'elle ne peut pas lire, admettons. Et puis, j'appelle ses parents, etc. Et là, plus tard, en fait, on se rend compte qu'elle a eu un accident de voiture en rentrant. Et du coup, je n'étais pas du tout dans l'émotion, dans l'état interne adapté par rapport à tout ça. Et mon comportement d'insulter ses parents parce que leur fille, elle n'est pas très polie, n'était vraiment pas adapté. Vous voyez ce que je veux dire ? Désolé, l'exemple, il est un peu trash, mais c'est ça qui se passe vraiment avec les histoires. Des fois, on se raconte des trucs de fous. Et ce qui est flippant, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. Ça vous est déjà arrivé, ça, de ne pas vous en rendre compte ? Que vous, vous racontez des histoires. On est des super Steven Spielberg, on sait se raconter des histoires. Mais si on change de réalisateur, peut-être qu'on pourrait être plus performant. Puisque vous avez vu que... si je me dis, non, mais là, si je n'ai pas de nouvelles, c'est parce qu'elle va débarquer chez moi avec un collier, des fleurs et un billet pour partir faire de la puff au Japon. Ben là, d'un coup, je me sens beaucoup mieux. Donc peut-être que si on modifie l'histoire qu'on se raconte, on peut aussi modifier comment on se sent et, in fine, nos performances. Et encore une fois, ce que je vous présente ce soir, bien sûr qu'il y a plein de choses qui sont soutenues scientifiquement. Ce truc-là, là, de ce que je crois détermine comment je me sens, comment je me comporte, ça a une importance de malade. Et je vais vous le prouver avec cette vidéo d'une psychologue qui raconte comment on peut vivre ou mourir à cause de ce qu'on croit. Let me start with the study that made me rethink my whole approach to stress. This study tracked 30,000 adults in the United States for eight years. And they started by asking people, how much stress have you experienced in the last year? They also asked, do you believe that stress is harmful for your health? And then they used public death records to find out who died. Okay, some bad news first. People who experienced a lot of stress in the previous year had a 43% increased risk of dying. But that was only true for the people who also believed that stress is harmful for your health. People who experienced a lot of stress but did not view stress as harmful were no more likely to die. In fact, they had the lowest risk of dying of anyone in the study including people who had relatively little stress. Now the researchers estimated that over the eight years they were tracking deaths, 182,000 Americans died prematurely not from stress but from the belief that stress is bad for you. That is over 20,000 deaths a year. Now if that estimate is correct that would make believing stress is bad for you the 15th largest cause of death in the United States last year killing more people than skin cancer, HIV, AIDS and homicide. Inspirant, là ? Ah, les croyances tuent. Pour ceux qui auraient du mal à lire les sous-titres, encore une fois, ce qu'elles présentent, c'est que si tu crois que le stress c'est mauvais pour toi alors t'as beaucoup plus de chances de mourir que si tu crois que le stress c'est une bonne chose pour toi. Tout simplement. Et je vous parle de ça parce que franchement toutes les semaines on m'appelle au téléphone et on me dit ouais Nathan, mon fils, ma fille ou le sportif il m'appelle directement il me dit Nathan j'ai un problème je suis stressé. Il faut absolument qu'on travaille ensemble pour que je sois plus stressé. Mais si tu crois qu'être stressé c'est un problème en effet t'as un problème. Maintenant si tu t'intéresses un peu à la biologie que comme les gazelles de tout à l'heure tu comprends qu'en fait cette réaction qui est à l'intérieur de toi elle est là pour t'apporter un certain nombre de ressources et c'est ce qu'on verra tout à l'heure en fait cette réaction elle est là pour t'être utile et bien peut-être que ce truc que tu crois comme étant un problème et en effet ça peut te tuer et quand je dis tuer je veux aussi parler de tuer tes performances bien sûr ce truc que tu crois que c'est un problème il pourrait aussi en fait être utile et vous verrez que selon la croyance qu'on a ça a un impact différent sur comment on se sent et même d'un point de vue physiologique qui est